Dans la dernière course de leur vie consacrée à Romain Grosjean, je fais mention d'une certaine affaire dénommée Crashgate. Non vaguement familier pour certains et trop familier pour d'autres. Le Crashgate c'est une affaire aussi unique que scandaleuse et pour présenter ou rappeler cette affaire à ceux qui ne voudraient pas se taper deux résumés de 55 minutes des saisons 2008 et 2009 produites par un gros barbu hyperactif sous cocaïne, on va déjà revoir les événements clés qui nous ont mené à ce triste grand prix du 28 septembre 2008 à Singapour. Déjà reprenons quelques bases. Renault naît du rachat de l'écurie de Benetton en 2002. L'équipe reste sous la tutelle de Flavio Briatore qui menait la barque lors de ses deux titres en 94 et 95. Le manager italien est un businessman hors pair et effrayant de jeunes talents. Il a fait des pieds et des mains pour piquer Michael Schumacher à Jordan en 91, il donne sa chance à Jos Verstappen en 94 et fonde au fil des années un semblant d'académie junior prenant sous son management plusieurs pilotes tels que Alexander Wurtz, Jarno Trulli, Mark Webber ou Fernando Alonso. Briatore prend l'espagnol comme essayeur en 2002 et le titularise en 2003. Nando impressionne course après course et avec le gain de forme de Renault et Michelin, il gagne les titres pilotes et constructeurs en 2005 et 2006. En 2007, Alonso part pour McLaren et échoue dans la lutte aux titres pour un point face à la Ferrari de Raikkonen. On pourrait dire que c'est pas trop mal mais pour beaucoup, ce serait omettre le fait qu'Alonso a passé les deux tiers de l'année à se battre contre le management Ron Dennis, aidé à causer un scandale qui pourrait valoir l'objet d'une future émission et qu'il a marqué autant de points que son rookie de coéquipier avec le même nombre de victoires et une deuxième place en moins. Mais bon, étant donné que ce rookie s'appelait Lewis Hamilton, je me dis que ça va. C'était pas mauvais mauvais non plus. L'ambiance est intenable et Alonso retourne chez Renault en 2008. On pourrait s'attendre à le voir reprendre là où il avait abandonné fin 2006. Mais ce serait omettre l'indigne campagne de Renault en 2007. En effet, les choses sont guère mieux pour Renault. La voiture a énormément souffert lors du passage des pneus Michelin aux pneus Bridgestone. Giancarlo Fisichella a pris le flambeau de numéro 1 et il s'est brûlé les doigts avec. Et il a terminé la saison avec 9 points de retard au championnat sur Aiki Kovalainen qui faisait ses débuts après une saison en tant qu'essayer en 2006. Et c'est même lui qui a pris le seul podium de l'équipe en terminant deuxième lors du chaotique grand prix du Japon. McLaren laisse Alonso retourner chez Renault en échange de Kovalainen. Fisichella est fusillé, ou remercié pardon, pour promouvoir le nouveau rookie de l'académie, Nelson Pickett Jr, fils du triple champion du monde et pilote essayeur de Renault en 2007. On commence à comprendre le schéma de promotion des jeunes pilotes. Une saison en tant que 3ème pilote, et si on travaille bien, on est titularisé. Mais la saison 2008 commence encore plus mal que 2007 pour Renault, Alonso peine à entrer régulièrement dans les points, et surtout, Pickett est nulle part aussi bien en qualif qu'en course. On sent déjà son baquet en danger jusqu'au grand prix d'Allemagne. A l'époque des ravitaillements, la stratégie commune lorsqu'on part du fond de grille, c'est l'overcut. On fait un arrêt de moins que le reste du peloton, donc on part avec plus d'essence, et lorsque les autres ravitaillent, on profite de la différence de points en essence pour aller plus vite et creuser un écart suffisant pour gagner des places lorsqu'on ravitaille à son tour. Pickett effectue son seul arrêt prévu pour la course, et quelques minutes plus tard, la suspension arrière de Timo Glock éclate provoque un crash inquiétant qui ramène la voiture de sécurité. A savoir qu'en ce temps-là, pour éviter de profiter de la voiture de sécurité, il était interdit d'entrer dans la voie des stands lorsqu'elle intervenait en piste. Il fallait attendre que tout le peloton soit regroupé, puis que la FIA donne l'autorisation de s'arrêter. Les pilotes à court d'essence avaient alors deux options qui s'offraient à eux, soit d'abandonner sur panne sec, soit de s'arrêter et de subir une pénalité de passage au stand ensuite. Lorsque tous les pilotes ravitaillent, Pickett se retrouve alors en 3e position, et il prend la tête lorsque Hamilton et Heidfeld s'arrêtent de nouveau. Pickett ne résiste pas au retour du Britannique et il termine 2e, signant le premier podium Renault de la saison. Gros coup de chance qui offre un peu de repos aux Brésiliens, mais dès les épreuves suivantes, il continue de décevoir. En fin de saison, lorsqu'on arrive à Singapour, Renault retrouve le sourire lorsque Alonso mène deux séances d'essai libre et affiche un rythme similaire au top team. Mais un problème mécanique le laisse bloquer en Q2 en 14e place. Et plus d'une seconde devant Pickett… 15e. Le Brésilien est ridiculisé et son cauchemar atteint son paroxysme lorsqu'au 13e tour, il perd le contrôle et écrase sa Renault dans le mur. Rosberg récupère la tête mais il est pénalisé d'un passage par les stands pour s'être arrêté sous voiture de safety car. Et comme par miracle, Alonso s'était arrêté un tour avant ce crash, tire donc avantage de la voiture de sécurité, d'une piste dégagée et du tracé sinueux pour gagner tout juste devant la Williams de Rosberg et la McLaren de Hamilton. A la suite de cela, on s'attend à ce que Renault promeuve Romain Grosjean, 3e pilote de l'équipe, pour remplacer Pickett. Mais lorsqu'on annonce qu'il sera prolongé pour 2009, on soulève des théories selon lesquelles ce crash qui offrit la victoire à son équipier pourrait avoir été prémédité, particulièrement chez Ferrari, où on a le sentiment que cette voiture de sécurité fit perdre de précieux points à Felipe Massa qui perdit le titre pour 1 point. Ces spéculations tournent en conspiration ce dont Flavio Briator se moque ouvertement. Briator n'est pas étranger de ces folles histoires étant donné qu'on soupçonnait Benetton d'utiliser illégalement des aides électroniques en 94 et 95 lors des sacres de Schumacher. 2009 se poursuit normalement jusqu'à l'intersaison après le Grand Prix de Hongrie où Alonso, qui semblait en route vers son premier succès de l'année, abandonne, à la suite de quoi Briator abandonne le paddock, laissant seule son équipe gérer Pickett qui galère en 12e place. Le licenciement du brésilien avec effet immédiat est annoncé et Romain Grosjean le remplacera comme on l'attendait avant le début de saison. Peu questionne cette décision qui ne faisait que tarder, mais la surprise vient du fait que Pickett Junior et Senior entament des procédures judiciaires contre Renault. Une chaîne de télévision brésilienne affirme qu'elle possède des éléments prouvant que Nelsinho a été victime de chantage pour qu'il se crache à Singapour afin de générer la suite d'événements qui menaient jusqu'au succès d'Alonso ce jour-là. La fuite venait d'une lettre envoyée de Pickett à Max Mosley, le président de la FIA, ce qui rend l'affaire publique. Les accusés sont donc Flavio Briator et l'ingénieur Pat Simons qui auraient demandé à Pickett de se cracher dans un virage bien précis. Renault proteste et commence à attaquer son ex-pilote pour fausses accusations et pour tenter de nuire à la réputation de l'équipe. Mais quelques jours plus tard, Pat Simons reconnaît que le crash était volontaire et que l'idée avait été initiée par Pickett lui-même en échange d'une prolongation de contrat pour 2009. C'est-à-dire que non seulement ils le virent, mais en plus ils lui font porter le chapeau. Moi je trouve que c'est l'audace à la française ça. Les choses commencent à devenir plus claires lorsqu'un journal retranscrit les conversations radio entre Pickett et Renault ce jour-là. Aucune mention du plan n'est évoquée pour des raisons évidentes, mais on constate que l'équipe a bien signalé que Alonso sortait des stands quelques virages avant le crash. Encore quelques jours plus tard, Renault annonce sobrement le départ de Briator et Simons de l'équipe et affirme ne pas remettre en question l'enquête actuellement en cours. Quelques semaines plus tard, le 21 septembre 2009, le verdict du tribunal tombe. La tricherie est non seulement avérée et c'est la version de Pickett qui est reconnue comme vraie. Flavio Briator est radié à vie de la Formule 1 et de tout sport gouverné par la FIA, Pat Simons est exclu pendant 5 ans et Renault est suspendu à vie avec sursis jusqu'en 2011. C'est-à-dire qu'ils se font taper sur les doigts et que s'ils recommencent d'ici 2011, ils sont radiés à vie. Après, à partir de 2012, ça va, ils peuvent recommencer. Le récit de la suite d'événements qui ressort de ce procès est le suivant. Après la séance de calife, Briator et Simons ont pris Pickett entre 4 yeux, enfin 6 du coup, et lui ont demandé de se cracher au 13ème tour, au virage numéro 17 et de percuter le mur de la manière exacte dont cela s'est déroulé. Mais pourquoi donc ? Car à l'instar de Monaco qui fait office de référence, les circuits urbains doivent prévoir des moyens de rapidement dégager les monoplaces arrêtés en bord de piste, aussi bien pour des raisons sportives que de sécurité, et la particularité de ces circuits permettent l'installation de grues en port de piste derrière les rails. Or, ce virage 17 présente la particularité de n'avoir aucun moyen d'extraction rapide, et tout incident ici forcerait la voiture de sécurité à intervenir. L'idée est donc venue du Grand Prix d'Allemagne 2008, que nous avons évoqué plus tôt, où grâce aux mêmes circonstances, Pickett était monté sur le podium. Il déclare que ce fut l'unique fois où le sujet a été abordé, et qu'il n'était pas clairement dit que cela assurerait sa place pour 2009, mais il a pensé que c'était sa meilleure chance d'assurer la suite de sa carrière. L'exclusion de Fernando Alonso du résultat de cette course s'est débattue, mais le crash s'est déroulé au 13ème des 61 tours, et l'Espagnol a tout de même dû surclasser le rythme de sa monoplace pour venir chercher le résultat, et la voiture de sécurité provoquée n'est au final qu'une circonstance qui l'a aidé à prendre la victoire. Si encore aujourd'hui son implication dans cette affaire est un mystère, il a été officiellement écarté de toute culpabilité. Si on connaît la compétitivité du gaillard, et de sa capacité à savoir cacher son jeu face aux caméras, on connaît aussi bien la fourberie de Flavio Briator, et sa comédie dramatique précédant le procès ne font que le discréditer davantage, et justifie ce bannissement à vie, là où la coopérativité de Pat Simons a allégé sa peine. Briator ne perd pas le nord et ira contester cette sanction auprès du tribunal de grande instance de Paris, et la FIA est condamnée à lui verser 15 000 euros de frais de dommages et intérêts, et 5000 euros à Simons. Et sa radiation à vie est annulée, mais avec un accord à l'amiable, il s'engage à ne plus s'investir en Formule 1 jusqu'à fin 2012. Pour ce qu'est d'Alonso et des autres ingénieurs Renault, il est difficile de croire qu'ils ne se doutaient de rien. La stratégie donnée à l'espagnol était tout sauf optimale sur le papier, et on peut se douter que la question a été abordée avant la course. De plus que Pickett déclarera que son ingénieur de course le questionna sur ce crash peu commun, voyant via les télémétries qu'il n'avait rien fait pour tenter de stopper ce survirage. Même Romain Grosjean viendra essayer de reproduire l'accident quelques jours après le procès lors des essais libres. ING, le sponsor titre de Renault, quitte le navire avec effet immédiat, de même que Mutua Madrilena, un nom que j'ai sûrement écorché, mais qui était l'actionnaire principal de Renault. Les dirigeants ne veulent plus investir en Formule 1, étant donné que l'image marketing de Renault est profondément souillée, on se débarrasse de tout le personnel qui avait un tampon Flavio Briatore collé sur les fesses, dont Romain Grosjean, et l'équipe tente même de changer son nom en Lotus pour 2010, mais le nom est déjà pris par la nouvelle équipe de Tony Fernandez. Et suite aux mauvais résultats de cette équipe, Lotus Cars donne les droits d'utilisation du nom Lotus à Renault en 2011, et l'équipe devient alors Lotus Renault, avant de devenir définitivement Lotus en 2012 après que Renault quitte la discipline, et ne reste qu'en tant que motoriste avant de racheter Lotus à nouveau fin 2015, et la suite, on la connaît. Ou alors faut que tu te mettes à jour. Si cette controverse est encore aujourd'hui si populaire, je pense que c'est pas juste pour le côté absurde de son intrigue, mais parce qu'elle illustre au mieux la compétitivité de ce sport, et les dilemmes que l'on peut s'y affronter. Sous une pression inimaginable, Nelson Pickett Junior était prêt à risquer sa sécurité et celle des autres pilotes et commissaires, et sa réputation, pour avoir une petite chance de garder une place en Formule 1, alors que dans un contexte difficile, Briatore et Simons étaient prêts à faire chanter leurs pilotes en lui demandant de mettre en danger plusieurs personnes, dont lui-même, outrepasser le règlement et la sportivité juste pour avoir une toute petite chance de gagner juste une course. Après, quand c'est Alonso qui pilote, ça augmente les chances, mais bon, t'as compris l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...